C'est Gsg et je vous souhaite la bienvenue pour ce JTU du Geek oui en fait je vais finir la quotidienne et là on est lundi soir et je prends un peu d'avance comme ça demain matin petite vidéo directement en ligne c'est pas mal aujourd'hui on va parler de la chui gbox alors en fait je suis nous a proposé de nous envoyer la box directement donc c'est une première partie et après il y aura la review qui tombera sur mon autre chaîne s'appelle Gsg review ça tombe plutôt bien et la vidéo je te le cache en mille sur Gsg vidéo la chui box en fait c'est ça c'est un mini pc alors bon au début on s'est dit j'avais pas lu puis quand tu m'as vu ça ouais c'est vrai qu'on me demande souvent des box android et tout pour mettre sur la télé ça peut être bien et ben non c'est même pas une box c'est un pc c'est un vrai pc sous windows et c'est là c'est intéressant alors il nous propose la gbox tout elle est à moins de 200 euros il pc elle moins moins de 200 euros sur les boutiques en ligne je vous mettrais le lien en achat du moins cher donc il vous explique nanana spécial pc one day blablabla blablabla tout ça ça nous intéresse pas ici il est où le truc j'ai pas cliqué sur le bon bouton bon je vais l'ouvrir quand même hop là ici il fallait dérouler c'est un mini pc world smarter play hand ça veut dire que tu vas le brancher et ça mettra directement sur ta télé ça c'est pas mal qu'est ce qu'il nous parle alors intel processeur intel gemini late 64 bits c'est un truc qu'on peut retrouver directement noté ici intel c'est les ronds inside c'est pas mal son cas de bide quatre corps tout c'est très bien elle est compatible 4k ce qui est cohérent vu que derrière également on a également toutes les frais alors tu as une vieille bonne prise vga si tu as encore trouvé quelque chose voilà l'alimentation la hdmi une prise ethernet et deux prises usb 2.0 et une prise casque en tenue franchement c'est nul et mais non regarde tac prise avant moi aussi quand j'ai vu ça je me suis dit putain regarde une prise usb type c'est ça c'est classe deux prises usb 3.0 un lecteur de carte micro sd et un bouton power on off ce qui est plutôt bien vu et à l'arrière il donne même dans la boîte des petites vis pour pouvoir l'accrocher derrière l'écran trop bien 4 giga de ram sur 4 giga de rom bon on est d'accord c'est un peu l'edge pour windows mais c'est pas mal windows 10 ok windows 1 hdmi ça en a parlé portable hop là ou là il ya beaucoup d'images là qu'est ce qui se passe portable voilà donc ça c'est pour tes réunions avec hop là regarde avec des belles et tout en plus trop bien ici portable machin pour mettre devant la télé très bien c'est vraiment le truc parce que ma télé samsung bon il manque pas mal de trucs là pour travailler éventuellement et pour refaire des réunions avec des belles et après l'histoire se met trop boulot dodo si transformer en une box unique standing level cnc alors bon le métal comme mathieu dosantos je mets tout sur le sur la langue il ya un peu de métal sur le dessous c'est vrai que le dissipateur de souhaitant métal le reste c'est du plastique à well dessus ouais tu vois dessus et dessous le dissipateur est en métal cnc métal qu'on va il est super que si les boutons si les trucs rouge en haut non il s'allume pas non c'est du truc moche c'est vrai ça s'allume et je dirais que regarder avec le lancement de prédateurs c'est trop classe bon prêt pour les jeux game chargeur intel gemini bon pas trop s'emballer à mon avis pour les petits jeux ça peut le faire gemini lake son cas de billy quatre corps turbo boost 2 giga intel prêt pour la 4k 60 hertz discussion 700 4k jeu en 3d ou la tension là puisque ne sait pas non plus c'est ok mais c'est pas non plus une bombe à ça homme théâtre voilà alors premier truc que je peux remarquer n'a pas sorti optique pour le home cinéma et oui alors il faudrait sortir en hdmi sur la télé et récupérer l'optique sur la télé dans mon cas par exemple vu que je récupère mon enceinte sonos et hdmi sur la télé enfin bon c'est pas non plus c'est par la fin du monde en faisant si tu vas au cinéma n'achète pas ça achète toi un truc vrai quoi stockage 4 giga de rames sata extension bon ou ça bon je voudrais ça plus tard micro sd jusqu'à 256 giga ça c'est pas mal accès au web de wifi 2g pas 2,4 g 5g ce pas mal j'habite ethernet bon c'est quand même le minimum le port hdmi 2.0 4k de l'usb type c'est donc là on reprend bien toutes les connectives mais ça rouille a peut-être moyen de la décapoter et de récupérer les c'est pour ça qu'il faut faire une review il faut que j'essaie de regarder faut que je te l'ouvre windows 10 bon on regardera normalement au pire il ne devrait pas être qu'en chinois on devrait pour le mettre en français oubuntu à pour y est au bout de tout là sur le côté autorise votre préinstallation du box un tâche de l'intérêt de bfmc une système il est aussi super elle supporte windows mais il n'est pas installé en même temps c'est le plus gratuit de tous tu veux craquer point la télécommande souris je l'ai vu dans la boîte machin avec le air mouse pour naviguer sur l'écran ça c'est classe tu peux la mettre là derrière ton écran il ya les petites vis et tout là toi tu as un truc pour la clip c'est derrière tu peux la mettre dans tous les écrans ou normalement des machins pour mettre ça ça peut être classe parce que putain les machins c'est vrai que c'est vraiment le point fort de mon mac mini mais en mac mini il ya un peu vieux au maintenant tu vois power saver je suis alors ça consomme rien en même temps ça c'est pas une bombe à ça c'est pas fait pour miner je comprends que ça consomme peu parce que ça marche pas fort non plus il y dit je suis nanana dix mille taille 24 n'a dix mille trucs bon voilà what come de russie tout voilà on pas donc du coup c'est un peu le produit que vous verrez je vais essayer cette semaine mais je vous promets rien sinon vous vous abonner je mettrai le lien en haut sur jlg review je vais essayer de la tester de mettre des vidéos des films j'ai plein de trucs en 4k sur mon disque dur ça pourrait être pas mal la mettre sur un écran regarder un petit peu ce que ça fonctionne et puis je vous dirai un peu mon ressenti ça peut être pas mal en machine d'appoint ou peut-être encore une fois en machine de home cinéma près de la télé je voulais regarder le foot moi mais comme je suis en thaïlande par exemple font un vpn et un vpn sur la télé samsung n'y a pas donc une android box latin alors que là sur windows petit vpn molotov et badadim j'aurais pu regarder la coupe du monde non pas devant mon écran de pc mais directement depuis ma grande télé sur mon canapé et peut-être que là on se serait pas pris un but à la courbe ça c'est un autre sujet bon allez c'est tout pour aujourd'hui comme toujours cher commentaire poste en l'air vous mettez un petit peu ce que vous avez pensé si vous l'acheteriez sur 200 euros c'est un très bon prix les trucs que voudriez je teste pour ce pc éventuellement dans la review et puis voilà on est 51 tipeurs voyez le nombre en haut vous pouvez devenir contributeurs de l'aventuré à voir les vidéos un petit peu avant tout le monde en devenant tipeurs on vous rappelle je ferai une vidéo de mon studio samedi qui sera uniquement pour les tipeurs voilà tu peux aller voir ça va te coûter un euro par mois c'est pas la fin du monde il permettra d'apporter un peu plus de contenu voilà parce qu'encore une fois la seule chaîne qui sera autofinancée par ses contributeurs modérateur rabatteur etc etc bonne journée à tout à l'heure j'ai encore plein de vidéos à vous faire au revoir